Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir un cancer? Alors, je vais vous expliquer déjà ce que c'est que le cancer en termes pratiques pour que tout le monde puisse comprendre et quelles sont les activités palpables que vous pourriez faire chez vous pour éviter d'avoir un cancer. Alors, déjà, il faut que vous compreniez que l'organisme est formé en système, donc en ensemble. Donc, il y a le système nerveux qui est la commande du corps, qui est constitué du cerveau et des nerfs. Il y a le système cardio-vasculaire, le cœur et les vaisseaux, le système respiratoire, les poumons et les voies respiratoires et tout. En fait, le corps a plusieurs systèmes et ces systèmes ont les organes, ok? Et dans chaque organe maintenant, il y a l'élément, il y a les éléments fondamentaux de l'organisme qui sont des cellules. En fait, c'est comme les briques qui constituent une maison, ok? C'est la cellule, l'élément fondamental. En fait, l'unité, l'unité, ok? Qui constitue vraiment l'organisme. Maintenant, cette unité est différente au cerveau, au sein, à l'utérus. C'est pour ça que vous aurez un cancer du sein qui a ses particularités. Vous aurez un cancer de l'intestin qui a ses particularités. Et puis maintenant, dans les cancers du sein, il y a aussi plusieurs parce que dans un organe, il y a plusieurs types de cellules aussi. Donc, là, c'était pour vous dire que l'organisme est constitué de ces cellules-là. Et la cellule, ou cette brique, a la capacité de se multiplier, a la capacité de se détruire, ok? Et cette capacité-là, elle est à une commande, ce qu'on appelle l'ADN. Et il y a des gènes qui sont la commande de la cellule, la télécommande. Maintenant, le problème avec le cancer, c'est quoi? C'est que lorsque cette télécommande est défectueuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à la cellule de se multiplier d'une manière plus rapide et de ne jamais se détruire, ok? Parce que naturellement et normalement, la commande fonctionne bien. Ça veut dire que la commande va dire à la peau, par exemple, de se multiplier et de se détruire à certaines fréquences. Ça veut dire que vous devez savoir que, par exemple, la peau que vous avez maintenant, ce n'est pas la peau qu'il y a de cela trois mois, non. C'est une nouvelle peau parce qu'elle se renouvelle progressivement. Il y a les cellules qui meurent et il y a les cellules qui naissent, ok? Mais tout ça est contrôlé par une télécommande dans ces cellules-là. Lorsque cette télécommande est défectueuse, un cancer peut arriver. Et il suffit juste que ça arrive sur une seule cellule pour qu'elle se multiplie d'une manière anarchique. Donc, quand ça arrive au niveau du sein, on parle du cancer du sein. Quand c'est au niveau du col, on parle du cancer du col, du utérus. Quand c'est au foie, on parle du cancer du foie et tout. Donc, voilà un peu. Maintenant, vous allez me demander, docteur, pourquoi la télécommande-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que la télécommande-là devienne défectueuse? Ok? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça le plus important. Alors, la première chose, c'est qu'il y a des gens qui naissent déjà avec une télécommande un peu déformée. Et au courant de leur vie, il y a un petit truc là. Allez, bam! La télécommande devienne défectueuse. C'est ce qu'on appelle des prédispositions génétiques. Ok? Et ces gens, ça n'arrive pas dans tous les cancers, par exemple. Le cancer du sein, par exemple, il y a une prédisposition génétique. Ok? Qui est de 5%. Le cancer, par exemple, de l'ovaire, il y a une prédisposition génétique. Le cancer du côlon, il y a aussi une prédisposition génétique. Ok? En fait, il peut y avoir une prédisposition génétique. Ce n'est pas tous qui ont des antécédents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la famille, s'il y a quelqu'un qui a eu ce cancer, vous êtes prédisposé à l'avoir. Et il faut rapidement faire un check-up. Donc, la première chose, c'est la prédisposition. Maintenant, la deuxième chose, et c'est l'élément qui donne le plus de cancer qu'on connaît, c'est le tabac. Ok? Et je tiens à dire que le tabagisme ici, ce n'est pas uniquement un tabagisme actif. Ce n'est pas seulement la personne qui fume, mais c'est aussi son entourage. Donc, vous qui, si vous êtes à côté d'un fumeur, vous pouvez très bien aussi développer un cancer du poumon. Il y a une autre chose, c'est que le tabagisme n'est pas lié à un effet accumulatif. Ce n'est pas parce que vous avez fumé pendant 20 ans un paquet de cigarettes par jour que vous êtes plus susceptible d'avoir un cancer qu'un individu qui a fumé pendant 10 ans et un demi-paquet. Non, ce n'est pas lié à la durée et à l'intensité, c'est lié à l'exposition. Ça veut dire que vous pouvez juste avoir fumé une seule cigarette, vous avez, n'est-ce pas, le cancer. Alors que l'effet du tabagisme sur le cœur est accumulatif. Ça veut dire que plus le temps passe, plus les effets s'accumulent. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Donc, à la première cigarette, vous êtes déjà exposé. Et il y a une dernière chose que je vais dire par rapport au tabagisme. En fait, c'est 30% des causes des cancers. Et il y a une chose que je retrouve de plus en plus en Afrique, en mois de nuit, ou mieux, dans certains, à la plage, ou bien dans certaines maisons, c'est la chicha. C'est très, très dangereux. Ok? Il ne faut pas fumer ça. C'est plus concentré que les cigarettes. Ok? C'est vrai que vous ne fumez pas peut-être chaque jour. Mais il y a les gens qui ont la chicha à la maison. Il y a les gens qui partent en mois de nuit, ils ne peuvent pas rentrer sans fumer de la chicha. Et tous ceux qui sont aussi autour de ceux qui fument la chicha sont aussi exposés au cancer du poumon, par exemple. Donc, le tabac donne plusieurs cancers, donne une exposition à plusieurs cancers. Le cancer du poumon, le cancer de la vessie, ok? Le cancer du col de l'utérus, le cancer de la gorge, de l'œsophage. Il y a plusieurs cancers que le tabac donne. Donc, le tabac, c'est l'élément le plus déclencheur de cancers. Alors, le tabac aussi, même nos grands-mains au village, ceux qui mâchent le sabbat, on est chic et le chabat, ou bien signifier le tabac, elles sont exposées. Ok? Donc, on a parlé de l'exposition héréditaire, on a parlé du tabac. Maintenant, la troisième chose, c'est l'alimentation, ok? Dans l'alimentation, je veux mettre beaucoup de choses. La première chose que je veux mettre, c'est l'alcool, ok? L'alcool, ici, c'est un effet accumulatif. Donc, plus vous buvez, plus vous êtes exposés, n'est-ce pas, à certains cancers, ok? Donc, notamment le cancer de la bouche, la gorge de l'osophage, de l'estomac, ok? Donc, il y a l'alcool. Je ne dis pas, l'alcool, c'est mauvais pour la santé, mais c'est surtout l'effet accumulatif, dont les gens qui boivent chaque jour, ok? C'est l'alcoolisme, donc le fait de boire d'une manière répétitive. Vous pouvez boire occasionnellement, lors des occasions, ou lors d'un repas à midi, un verre par jour, ok? Et un verre de vins rouge par jour, il n'y a pas de problème à cela. Mais l'alcoolisme chronique, ok? L'alcoolisme, en fait, dans l'effet répétitif, c'est ça qui donne un problème. Alors, dans l'alimentation, il y a l'alcool. L'autre chose, c'est les viandes rouges, ok? La viande rouge, ici, on ne dit pas de ne pas manger la viande rouge. Mais trop de viande rouge prédispose principalement au cancer du côlon, qui est l'un des cancers les plus fréquents, notamment le troisième ou le quatrième mondial. Donc, ce cancer est fréquent et l'un des facteurs déclenchant, c'est la consommation excessive de viande rouge. Donc, ce qu'on recommande, c'est 3 à 4 jours, 2 à 3 jours par semaine, il faut manger de la viande rouge, ok? Plus, ce n'est pas bon. Et il faut mettre plus l'accent sur les viandes blanches, comme le poulet, par exemple, les oiseaux et le porc. Il y a certaines personnes qui pensent que le porc, c'est la viande rouge, non? Le porc, c'est bel et bien de la viande blanche. Mais soulignez, je ne dis pas, en fait, ici, qu'il faut avoir une alimentation, il faut fuir la viande rouge, non. Surtout, je vais vous citer les recommandations, après, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'instant, il vous donne les causes. Alors, dans l'alimentation, toujours, on a toutes les potions indigètes, en fait, tous les produits que vous prenez et qu'on ne connaît pas la nature. Ça vous prédispose à une forme de cancer, ok? Donc, tout ce que vous ne connaissez pas, il faut toujours dire que ça va déranger la télécommande. Est-ce que ça risque de déranger la télécommande de même? Même, il y a beaucoup de produits maintenant qu'on vend partout, partout. C'est très attention. Il y a beaucoup de médicaments qui sont cancérigènes, donc qui donnent une altération de, n'est-ce pas, cette télécommande. Surtout les médicaments qu'on ne contrôle pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît même pas. Donc, c'est dangereux. Ok, donc, après l'alimentation, on va passer, n'est-ce pas, aux infections. Il y a des infections qui donnent des cancers, ok? La première infection, c'est l'infection à l'hépatite virale B, ok? Qui prédispose au cancer du foie, ok? La deuxième infection, c'est toujours un virus, puisque l'hépatite B, c'est un virus. La deuxième infection, c'est toujours un virus. C'est ce qu'on appelle le human papillomavirus. C'est un virus qui prédispose au cancer du col de l'utérus. Et ce virus a un vaccin. Ce qui est névant, c'est que ces deux virus ont des vaccins, mais les gens ne se vaccinent pas. Donc, je vous invite à vous vacciner. Et le troisième virus, c'est Eshtenbach. Lui, il est un peu plus rare que les autres, ok? Ça prédispose à une forme de lymphome. Ensuite, on a aussi, les gens qui ont souvent mal à l'estomac, ils peuvent avoir une infection qu'on appelle hélicobactère pylori. Et cette infection prédispose au cancer de l'estomac. Oui, ça prédispose au cancer de l'estomac. Donc, voilà les infections en générales qui prédisposent. Donc, voilà. Et les autres causes, ce sont ce qu'on appelle les causes environnementales. Donc, ce sont les choses de l'environnement. L'exposition au soleil, surtout pour les occidentaux, qui peut donner des cancers de la peau, ok? Le stress, le manque d'activité physique, l'obésité, la sédentarité, tout ça, ça constitue des facteurs qui peuvent dérégler la télécommande. Donc, on a beau donner tous ces facteurs-là, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Alors, avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire réellement, je tiens à dire que tous ces cancers, il y a certains qu'on ne peut rien faire. Donc, ça va apparaître tôt ou tard. Mais il y a certains qu'on peut éviter. 40%. Donc, environ 160 000 cancers sont évitables par nos habitudes au quotidien, ok? Et il y a, quand je parle de la prévention, il y a une statistique qui m'a refroidi dernièrement. En fait, je consultais un site-là, sur Internet, et j'ai lu une stat. Est-ce que vous savez qu'en France, en 2020, ils ont fait des calculs pour dire que, à cause du Covid, on ne pouvait pas dépister, les gens ne venaient plus à l'hôpital pour se faire dépister des cancers, et ils n'ont pas pu dépister 93 000 cancers en 2020. Ça veut dire qu'ils sont assis dans leur bureau, ils ont dit que, merde, cette année, il y a 93 000 cancers qui nous échappent. Non, 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 non. Vous voyez à quel niveau ils ont accentué le dépistage. Donc, ils pleurent parce qu'il y a 93 000 cancers qu'on n'a pas dépistés. Nous, on est là, on se balade en Afrique dans la nature, ça sort comme ça sort. En fait, je ne sais pas si vous voyez la pertinence. Et ce qui est bien dans certains pays, c'est qu'il y a certains tests de dépistage qui sont obligatoires. Donc, vous restez chez vous, vous avez un courrier. Madame, votre frottis cervico-vaginale est prévue pour le 29 octobre. Monsieur, voilà la poche bleue, comme ils appellent souvent, la vélo bleue, pour faire dépister votre cancer du côlon. Et là, vous restez à la maison, vous prenez juste vos selles et vous mettez sur une pastille là et c'est bien. En fait, vous voyez le niveau, pourquoi ne coupez pas ce qu'on peut faire à notre petit niveau? Parce qu'on a toujours tendance à dire que non, l'Afrique, on est pauvre et tout et tout. Non, il y a certaines choses que même si on doit payer, il faut qu'on inculque déjà ça dans nos habitudes. Et je veux vous le dire, alors, dans les cancers, pour éviter d'avoir les cancers, on peut éviter 40%. Pas tout. OK? Et la première chose à faire, c'est de regarder dans son environnement s'il y a quelqu'un qui a un cancer. S'il y a quelqu'un qui a un cancer, vous appelez votre médecin, ou vous revendez à l'hôpital, vous dites, OK, dans ma famille, il y a un cancer, il y a une histoire de cancer de l'eau vert. Est-ce que je suis exposé? C'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est de réduire l'exposition à tout ce qui peut dérégler la télécommande. Ça m'est dit, je veux parler par exemple du tabac. Je veux parler par exemple de l'alcool. Je veux parler par exemple de l'alimentation. Pour le tabac, par exemple, je salue tous les tabagiques et je tiens à dire qu'il ne suffit pas de dire que non, arrêtez le tabac pour que ça s'arrête. Moi, je ne peux même pas dire ça. Il y a d'autres stratégies pour faire en sorte que plusieurs personnes arrêtent le tabac, notamment avec la psychologie et certains médicaments. Il y a certaines approches que je veux développer plus tard. Ça ne sert à rien de dire qu'arrêtez le tabac, ça va plutôt continuer. L'alcool, il faut modérer. Et un certain médicament qu'on peut prendre pour vous éviter de boire l'alcool. L'alimentation, il faut réduire les viandes rouges. Reduit. Si vous consommez trop parce que moi, j'étais un fan, un très grand consommateur de viandes rouges, râs, moutons, bœufs, les steaks partout. Mais il faut réduire. Et ensuite, dans l'alimentation, toujours, il faut comprendre que le principe de base de l'alimentation, c'est d'équilibrer. Ça veut dire que savoir quels sont les aliments qui ont les lipides, quels sont les aliments qui ont les protéines, quels sont les aliments qui ont les glucides. Et comment je fais pour équilibrer ? Je vais faire tout un coup là-dessus. Mais il faut déjà savoir qu'il faut équilibrer l'alimentation et puis il faut baisser justement tous ces facteurs qui peuvent donner, n'est-ce pas, dérégler la télécommande, à savoir le tabac, l'alcool et la viande rouge. L'autre chose, c'est qu'il faut augmenter les facteurs protecteurs parce qu'il y a des facteurs qui protègent, notamment les légumes et les fruits. ces facteurs-là stabilisent la télécommande pour que la télécommande ne soit pas défectueuse. OK ? Et il y a ça partout dans la nature. Maintenant, je vais insister sur un point. C'est que la fréquence des cancers, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des cancers qui sont très fréquents et dans lesquels il y a des tests de dépistage. Donc, c'est le quatrième, c'est le troisième, c'est le quatrième moins. Parce qu'après, l'hérédité, il faut regarder autour de soi, il faut ralentir les facteurs qui dérèglent, il faut augmenter les facteurs protecteurs, il faut se faire dépister. Les femmes, faites-vous dépister par le cancer du sein. C'est le plus fréquent. C'est le plus fréquent. OK ? Donc, pour les femmes qui ne se sont pas encore inscrites pour faire la maman, OK ? Inscrivez-vous sur le lien dans la description et on va vous programmer votre mammographie, peu importe votre deal. OK ? Pour le dépistage. Donc, le dépistage est très important. Cancer du col, cancer du sein chez la femme, cancer de la prostate chez l'homme, cancer du côlon, c'est les examens de sel. OK ? C'est les examens de sel. Et arrêtez de dire qu'on n'a pas l'argent, docteur. Parce que quand ça commence, l'argent que vous sortez pour faire les examens de gauche à droite pour dire qu'il faut faire chimio et tout, OK ? Ça aurait bien pu vous protéger. Vous comprenez ? Donc, voilà, dans le dépistage. Maintenant, l'autre chose, c'est les vaccins. Les vaccins. Pour le cancer du col de l'itérus, il y a un vaccin. Vaccin contre le virus qui prédispose à ça. Mais lorsque vous êtes adulte, c'est tard. Le vaccin, c'est entre 11 et 14 ans quand la fille n'a pas encore commencé les rapports sexuels. Donc, si vous avez une fille qui a entre 7 tranches d'âge, il faut la mettre normal à vacciner. L'autre chose, c'est le vaccin contre l'hépatite. Alors, c'est formidable parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas le statut et il y a d'autres personnes qui savent qu'elles sont négatives mais elles n'ont pas encore pour le vaccin. Moi, ça m'étonne vraiment, OK ? Donc, il faut se vacciner contre ça. Alors, la troisième, la dernière chose, je ne veux pas demander à un Africain d'éviter l'exposition au soleil. non, ce n'est pas stratégique, OK ? L'exposition au soleil, c'est plus pour les Occidentaux et la mélanine, non, ça nous protège d'une manière un peu relative. Mais, si vous avez un grain de beauté, il faut consulter votre médecin ou votre dermatologue pour se rassurer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Il faut éviter au maximum le stress et favoriser l'activité sportive. Donc, voilà concrètement les mesures que vous devez prendre pour éviter d'avoir un cancer. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, OK ? Le plus agressif chez la femme. Alors, c'est difficile de prévenir des cancers. Mais s'il y a un cancer chez la femme qu'il faut prévenir, c'est le cancer du sein. S'il y a un cancer à éviter, à connaître tous les éléments à maîtriser sur le cancer du sein chez la femme. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes dans une réunion et que vous êtes 50, OK ? Ou 50, il faut savoir que parmi vous, saines auront une histoire de cancer. Ça veut dire qu'elles vont développer ou elles ont déjà un cancer du sein. Oui, c'est un cancer sur 11 personnes en Afrique. Dans certains pays, c'est même un cancer sur 7 femmes, un cancer sur 8 femmes, c'est très fréquent. Dans des pays développés, on fait des dépistages systématiques obligatoires. On vous appelle, Madame, vous n'avez pas encore fait votre maman, Madame, vous n'avez pas encore fait votre écho, OK ? Donc, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo ? Je vais vous donner tous les facteurs de risque qu'il faut connaître parce que c'est difficile de changer les habitudes, OK ? C'est quoi un facteur de risque ? C'est un facteur qui augmente la probabilité pour que vous développez ce cancer. Je n'ai pas dit que dès que vous avez ce facteur, vous aurez un cancer. Non. C'est un facteur qui augmente la probabilité d'avoir un cancer. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de facteur de risque que vous ne voulez pas développer. Vous avez juste moins de chance ou moins une probabilité moindre pour avoir ce cancer. Alors, quels sont donc ces facteurs ? Il y a deux groupes. Le premier groupe, ce sont des facteurs qu'on peut contrôler, OK ? Ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, OK ? Donc, et le deuxième, ce sont des facteurs héréditaires, d'accord ? Donc, on va commencer par les facteurs environnementaux. Il y en a sept, OK ? Il y a sept facteurs. Et avant d'entrer à l'intérieur, je vais vous dire comment est-ce que ces facteurs-là agissent. En fait, vous devez comprendre que j'expliquais hier que la télécommande, la télécommande de la cellule, c'est elle qui est défectueuse. Et c'est pour ça qu'il y a un cancer. Sauf que, la particularité du cancer du sein et de certains, de la plupart, puisqu'il y a plus un type de cancer du sein, c'est que, elles ont un carburant. Elles sont sensibles à l'hormone de la femme qui est l'ostrogène. Donc, lorsqu'il y a trop d'ostrogène, n'est-ce pas, la femme aura tendance à plus de chances de développer un cancer du sein. Et, s'il y a derrière le cancer et qu'il y a trop d'ostrogène, le cancer va aller plus vite. Donc, c'est un facteur. Et là, tous les facteurs que je vais citer là agissent directement ou indirectement pour augmenter l'ostrogène et celui-ci va augmenter, va donner une probabilité. pour avoir un cancer. Donc, le premier facteur, c'est quoi ? Allons directement, c'est l'obésité. Ok ? Pourquoi ? Parce que, lorsque vous avez un gros poids, vous avez de la graisse. Ok ? Et cette graisse-là produit légèrement les oestrogènes. On sait que les oestrogènes ne sont produits pas les ouverts. Ok ? Les gonades de la femme. Mais, la graisse aussi produit un peu d'ostrogène. Et plus vous avez le poids, plus vous produisez l'ostrogène. Et là, ça affecte, n'est-ce pas, le cancer. Vous pouvez développer un cancer du sein. toutes les femmes qui sont en supoids sont susceptibles, ont plus de chances d'avoir ou bien une plus grande probabilité d'avoir ce cancer du sein. Ça, c'est le premier facteur. Alors, le deuxième facteur, c'est quoi ? Le deuxième facteur, ce sont les femmes qui accouchent leur premier enfant après 30 ans ou bien qui n'accouchent pas. Je vous explique. Alors, lorsqu'une femme est enceinte, ok, il y a l'ostrogène qui est augmenté de niveau mais reste à un niveau relativement stable. Il n'y a pas de pic d'ostrogène. Quand une femme voit ses règles, quand une femme a un cycle mensuel normal, au cours du mois, il y a un pic d'ostrogène, ok, et c'est généralement ces pics-là qui exposent, n'est-ce pas, au cancer du sein. Sauf que la femme, naturellement, elle a ses pics, ok, elle ne va pas accoucher tout le temps. Donc, lorsqu'une femme, par exemple, est enceinte, lorsque vous êtes enceinte, vous ne voyez pas vos règles et ça fait en sorte que les pics-là ne sont pas nombreux, donc ça réduit le nombre de pics d'ostrogène. Une femme qui accouche son premier enfant avant 20 ans est relativement protégée du cancer du sein, ok. Je ne suis pas en train de promouvoir, n'est-ce pas, les accouchements précoces, non, ce n'est pas ça le point. Je vous dis juste ce qui est réel au niveau de la science et comment vous pouvez adapter ça dans votre contexte. Comment on peut adapter ça ? Les femmes qui accouchent après 30 ans, elles ont eu trop de pics d'ostrogène, ok, et là, c'est un facteur de risque. Donc, il faut idéalement avoir le premier enfant entre 20 et 30 ans, idéalement, ok, mais je ne veux pas vous dire qu'à cause de ça, vous allez vous poser, non, mais ça baisse la fréquence, n'est-ce pas, du cancer, ok. Donc, là, c'était le deuxième facteur, ok. Le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle la contraception, ok, les mesures de contraception, notamment la pilule orale, ok, lorsque vous prenez les oestros progestérone de façon orale et sur une longue période, pendant au moins 10 ans, ça vous prédispose au cancer, ok. Et là, quand je vois ces deux derniers mécanismes, je salue toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes qui travaillent extrêmement et qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur propre vie sociale. C'est quelque chose qu'on retrouve trop déjà dans notre société. Et je tiens à dire qu'à cause de ça, en Afrique, on a une juvénilisation du cancer. Oubliez ce thème. En fait, ça veut juste dire que le cancer est en train de prendre progressivement les jeunes dames. Parce qu'en fait, avant, le cancer, c'était une chose du simple. C'était une chose des femmes de plus de 50 ans. Des femmes et le dépistage commençait à 50 ans. On s'est rendu compte qu'il y a les femmes de 25 ans qu'un cancer du sang. Il y a les femmes de 30 ans en Afrique qui ont le cancer du sang. 25 ans, elles ont le cancer du sang. OK? Donc, ça devient de plus en plus fréquent. OK? Donc, il faut faire attention déjà dès son jeune âge. Donc, là, j'ai cité trois facteurs. OK? Le quatrième facteur, c'est lequel? Il y a certaines femmes qui ont atteint la ménopause. OK? Et ont certains symptômes qui les dérangent beaucoup. Et chez qui, on donne un traitement hormonal substitutif constitué toujours d'oestrogènes. Et ce traitement expose, surtout s'il est une longue durée, à un cancer du sein. Donc, là, nous sommes à quatre facteurs qu'on peut modifier. OK? Le cinquième facteur, c'est quoi? Le cinquième facteur, c'est l'alcool. OK? L'alcool prédispose au cancer du sein. Comment? Je vous explique. Par deux mécanismes. Premièrement, il stimule, OK, la production de l'oestrogène. Il y a toujours l'oestrogène dedans. C'est toujours une histoire d'oestrogène. Il stimule la production de l'oestrogène et ça augmente votre risque. Le deuxième mécanisme, c'est que il ralentit, l'alcool ralentit l'effet des vitamines. Vous savez que les vitamines protègent contre le cancer. C'est pour ça qu'on vous dit que vous mangez les fruits, mangez les légumes tout le temps. OK? Des habitudes que nous, on n'en a pas chez nous en Afrique. On mange rarement alors qu'on est doté des arbres fruitiers partout. OK? Donc, l'alcool freine l'effet protecteur des vitamines. OK? Et augmenterait le risque de cancer. Et là, c'est les femmes qui boivent tout le temps. Vous savez, il y a certaines moments, je les vois en consultation et me disent « Docteur, est-ce que je peux continuer à boire ma petite Guinness chaque jour? » Et il y a des becs qui ont des habitudes alcooliques avérées. Donc, chaque jour, elle boit sa castelle et boit sa petite Guinness chaque jour. Et vous ne pouvez pas changer ça. En fait, je vais dire que pour elle, c'est la chose la plus importante. OK? Donc, il y a ces femmes-là qui sont également exposées à avoir un cancer du sein. Donc là, on est déjà à cinq éléments. Le sixième élément, c'est la consommation des viandes grâces. OK? C'est quoi les viandes grâces? Ce sont les viandes qui ont de la graisse. OK? Et je prends l'exemple, le bœuf. Lorsque vous partez pour acheter la viande de bœuf, il faut consommer les parties qui ne sont pas, je vais dire quoi, les côtes et les entrecôtes sont très riches en graisse. Donc, il faut éviter ces parties-là et prendre les autres parties. OK? Le porc, pareil, les côtes et les entrecôtes sont très riches en graisse. La partie de la peau subcutanée a trop de graisse. Donc, il faut éviter ces parties-là et prendre d'autres. Donc, ces parties-là stimuleraient, augmenteraient la production d'oestrogène et ces derniers vont augmenter le risque de cancer du sein. OK? Et le dernier élément c'est le diabète de type 2. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment modifier. Lorsque vous êtes diabétique, vous avez plus de chances d'avoir un cancer et lorsque ce cancer est là, il évolue plus vite sur le diabétique et l'espérance de vie est moindre. Donc, voilà les sept facteurs de notre environnement qu'il faut connaître. Une femme doit connaître ces facteurs et commencer à voir comment elle peut adapter sa vie face à cette situation. Le deuxième groupe, ce sont des expositions héréditaires. En fait, qu'est-ce que passe dans cette exposition héréditaires? C'est que il y a plusieurs personnes qui ont le gène déjà défectueux et qui peuvent développer ce cancer. Et ce gène est transmis OK? Donc, si votre mère ou votre grand-mère a eu un cancer ou votre père même parce que le cancer aussi intéresse les hommes ou lui, 1% des cancers de seins intéressent les hommes. Et là, vous pouvez avoir OK? un cancer. Donc, lorsque vous avez une exposition héréditaire, il faut vite vous faire dépister. Alors, tous ces facteurs pour dire quoi? Pour dire que c'est difficile pour une femme de changer ses habitudes au quotidien. C'est difficile pour une femme d'améliorer tous les facteurs qu'on a cités. Il y a certains facteurs qu'on ne peut pas ne pas faire. Si une femme est ménopausique et elle a trop ces signes-là, elle est très mal à l'aise, on est obligé de faire un traitement substitutif. OK? Vraiment, c'est quelque chose de calcul bénéfice-risque. Mais la chose la plus importante qu'il faut connaître, c'est que non seulement vous pouvez jouer sur ces facteurs, mais vous devez vous faire dépister très, donc très tôt. OK? Le dépistage concerne qui? Chez nous, aujourd'hui en Afrique, on conseille toutes les jeunes filles, toutes les jeunes dames, OK? 25-30 ans, vous avez fait une échographie. OK? Du sein. Surtout lorsque vous avez une prédisposition, qu'elle soit environnementale ou bien la prédisposition peut être héréditaire. Mais les mammographies, c'est pour les femmes les plus âgées, OK? Mais ça dépend. Si vous êtes prédisposé d'une manière héréditaire, la mammographie se fait à partir de 40-45 ans, OK? Mais si c'est... Vous n'avez pas cette prédisposition, c'est après 50 ans. Par contre, avant 40 ans, on fait une échographie ma mère, et voilà. Moi, je passe le temps à rire lorsque j'écoute l'autopalpation à gauche, à droite. Il faut arrêter la médiocrité. Je ne dis pas que l'autopalpation vraiment ne sait à rien. Je sais pertinemment que ça a une importance. Surtout lorsqu'on détecte une masse qui peut ne pas être un cancer, qui peut être, dans la plupart des cas, c'est peut-être bénin, OK? Sauf que vous êtes en train de jouer la roulette russe avec votre vie. C'est que si vous restez vous faites juste l'autopalpation, OK? Si vous trouvez une masse et que cette masse est effectivement un cancer, vous savez ce qui va se passer? C'est que dans certains cas, la masse est limitée encore au niveau du sein et on peut traiter facilement. OK, il n'y a pas de problème. Dans d'autres cas, la masse est loin. Vous ne pouvez pas jouer votre vie sur le tombeau, mesdames. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas faisable. OK? Donc, il faut arrêter de dire que non, docteur, la mammographie coûte combien? L'échographie coûte combien? Non. Il faut arrêter ça. Il faut promouvoir les bonnes pratiques. C'est un sacrifice. On ne le fait pas chaque année. Vous le faites une fois, vous le faites après 2-3 ans. OK? Et on vous dit une femme sur 11. Donc, vous êtes là assis à la réunion. il y a 5 parmi vous qui sont suspects. Attendez. Et vous blaguez avec un meutrier pareil. Alors que ce qui est bien, c'est que le traitement est facile. Ça veut dire que lorsqu'il est localisé, le traitement est magnifique. On ouvre votre sein, on le rétit et on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est fini. OK? Donc, ce mois-ci, je me concentre surtout cette semaine sur le dépistage du cancer des seins. OK? Si vous ne vous êtes pas encore fait enregistrer, enregistrez-vous sur le lien dans la description et on va directement vous appeler pour programmer votre dépistage et aussi, ça ne s'arrête pas là parce que ça ne sert à rien de dépister une femme. Il faut mettre la dame dans un programme continu de dépistage après avoir évalué si elle a certains facteurs de risque sur lesquels on peut jouer et surtout suivre. Parce que ça ne sert à rien de venir faire une mammographie et puis vous rentrer et on dit qu'il n'y a rien. Non, ça ne sert à rien. Donc, on a identifié d'autres facteurs et on doit vous donner des conseils et vous suivre à la longue. OK? Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. L'autopalpation des seins ne sert à rien. Il faut arrêter. Surtout chez nous en Afrique, il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Il faut arrêter. Je vais vous expliquer clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Le plus fréquent est le plus agressif. Maintenant, c'est le plus facile à traiter quand on le prend tôt. Pourquoi? Lorsque le cancer est limité dans les canaux du sein, qu'est-ce qu'on fait pour traiter? On ouvre le sein, on enlève. Tout simplement. Par contre, lorsque vous faites déjà une autopalpation, donc lorsque vous palpez votre sein, quand vous sentez une boule, le cancer n'est plus seulement dans les canaux. Il se fait attard. Il se fait déjà attard. Quand vous faites l'autopalpation et que vous sentez une boule, il se fait attard. Donc, il faut garder en tête que le test de dépistage pour le cancer du sein, c'est la mammographie pour les femmes adultes et l'échographie pour les jeunes femmes qui ont encore un sein, un... le sein qui est dense. Pourquoi je fais cette vidéo? Aujourd'hui, je consulte une dame. En fait, c'est une de mes anciennes patientes. Elle venait pour un rendez-vous de suivi et je lui fais comprendre que madame, ok, vous êtes ma patiente, je vais vous suivre, mais j'ai besoin de compléter vos données dans ma machine avec notamment la prévention des cancers. Il faut absolument que chaque année ou tous les deux ans, je vous fasse cette prévention-là. La mammographie pour le cancer du sein et le frottis et le frottis cervico-vaginal pour le cancer du col de l'utérus. Elle me dit, docteur, moi, je connais bien fait l'autopalpation et elle connaissait bien fait. Elle m'a montré toutes les techniques. Elle met son bras derrière la tête. Elle fait tous les cadrans et tout. Et puis, elle m'a dit, pour le cancer du col, bon, on va voir, mais dans toutes ces histoires de cancer-là, vraiment, je ne peux pas avoir ça. Vraiment, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. c'est là où je comprends que, en fait, la prévention même qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas pour les adultes. Parce qu'il se fait tard. Il se fait tard parce qu'on a grandi dans une culture où on ne faisait pas une prévention. On a grandi dans des circonstances où, lorsqu'on avait un problème, on le soignait d'une manière approximative. Et on attend toujours qu'il y ait un problème avant qu'on n'aille à l'hôpital. On n'a pas un plan sanitaire. On n'a pas un plan pour augmenter notre espérance de vie. Non, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe. C'est tard. Je ne peux pas me battre pour ça, pour l'instant. Pour l'instant, il me bat pour les enfants. Pour qu'on inculque cette culture. Pour qu'on inculque le fait que tout le monde doit avoir un médecin de famille. Un médecin qui a toutes ces informations médicales. Peu importe là où vous êtes sur le globe. Si vous arrivez par exemple en France, je suis votre médecin et vous avez un problème, votre médecin peut me contacter et je vous envoie votre état, votre historique sanitaire tout simplement par WhatsApp. Ça se fait aujourd'hui, je le fais avec mes patients. Donc, on n'a pas encore cette culture-là et c'est difficile d'inculquer ça chez tout le monde. vous allez voir les histoires. Docteur, vraiment, nos parents vivaient comment ? Nos parents n'avaient pas les cancers. Aujourd'hui, vous faites le dépistage. Que c'est même quand on fait le dépistage qu'on trouve la maladie. Vraiment, vraiment. Que non docteur, je ne vais pas faire le dépistage. Je ne vais pas me trouver quelque chose sur moi. Merde ! On ne peut pas s'en sortir. Non, on ne peut pas s'en sortir. C'est un game over. Il faut qu'on accepte que c'est un game over. et puis maintenant on se concentre pour la future génération. Parce qu'on ne peut plus rien. Donc, je fais cette vidéo pour vous rappeler les femmes. Octobre, c'est le mois de la promotion de la lutte contre le cancer du sein et le cancer de l'utérus, du col de l'utérus. Faites votre mammographie. Allez à l'hôpital. Il faut voir le médecin, le docteur. Ok, je vais faire ma mammographie. Peu importe, dans la ville que vous vous trouvez. Vous pouvez remplir le lien ci-dessus dans la description pour vous enregistrer afin qu'on puisse facilement faire vos tests de dépistage. Ok ? Donc, lorsqu'on fait une mammographie, le cancer, il est encore là. Si on le voit, il est encore là. On parle directement à l'enlever et c'est fini, on n'en parle plus. Mais dès que vous palpez, oh là là, je tiens à saluer toutes les femmes qui souffrent de cette maladie et à les encourager à leur dire c'est pas facile mais il faut toujours avoir du moral. C'est très agressif ce cancer. Les gens qui en sont victimes le savent. Les gens qui ont eu un proche qui a eu ce cancer peuvent vous dire à quel point c'est désagréable d'avoir un proche qui a eu ce cancer. C'est très agressif et vous souffrez dans des circonstances pas vraiment pas bonnes. Donc, mesdames, il faut vous faire dépister. Le cancer du sein existe aussi chez l'homme. Peut-être les gens ne le savent pas mais ce n'est pas fréquent. C'est 1% du cancer du sein. Ce n'est pas fréquent. Ok ? Ce n'est pas fréquent. Donc, lorsqu'on fait un test de dépistage après les résultats de test de dépistage lorsqu'on a quelque chose une image qui ressemble à un cancer là on fait un test de confirmation et on vous soigne très rapidement. Donc, c'est le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est pour ça que moi je vous dis arrêtez de faire arrêtez de faire l'autoparpass ça ne sert à rien. Maintenant, par contre, si on a une société où il y a une médecine préventive qui est à l'avant parce que je tiens à dire un truc parce qu'aujourd'hui dans notre société lorsque un médecin a beaucoup de malades on dit non ça c'est un bon médecin il a toujours les malades et tout non 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 c'est une grave erreur c'est un échec aujourd'hui pour l'Afrique de voir un médecin compétent et son banc est plein il y a les malades partout qui veulent le voir non c'est un échec on doit travailler en amont on doit lutter le mal avant qu'il ne s'installe on doit désengorger les maladies avant ce n'est pas on ne va pas attendre que les gens viennent à l'hôpital parce que une bonne espérance de vie se programme ça se planifie ok ça ne se gère pas en urgence tout ce qu'on fait urgentement ce n'est pas pour programmer ou pour planifier quelque chose ce n'est pas pour construire quelque chose voilà c'est ça le thème tout ce qu'on fait urgentement c'est pour rattraper ok et notre génération aujourd'hui on n'a pas cette culture de médecine préventive c'est difficile d'installer ça donc c'est pour nos enfants qu'on se bat donc aujourd'hui le bon médecin c'est celui-là qui a très peu de patients parce que dans sa localité il a su bagarrer pour la prévention au point où le taux de patients qui arrivent maintenant à l'hôpital est reduit c'est ça un bon médecin ce n'est pas celui qui est très fort et qui a trop de malades en cas de vénage de sortie mais j'étais très fier parce que je me disais que non je travaille bien les malades sont contents ils sont nombreux oui je suis quelqu'un d'important non 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 ça n'a rien vous êtes étouffé derrière une localité là vous n'avez aucun impact vous ne mentez pas l'espérance des vies de votre population c'est un échec moi j'appelle ça un échec moi j'appelle ça un échec donc j'invite toutes les dames à s'enregistrer et à faire leur test de dépistage tout de suite pas après maintenant et ça ne suffit pas on va programmer donc quand vous vous enregistrez non seulement on fait votre test de dépistage cancer du sein cancer du col on fait également des tests cardiovasculaires un bilan de santé donc on va vous proposer de faire certains tests vous dites madame dans 5 ans voilà le pourcentage voilà la probabilité que vous aurez de faire peut-être un AVC et voici les mesures qu'on doit prendre en fonction de vos antécédents et de ce qu'on trouve sur vous voilà la probabilité que vous aurez de faire une crise cardiaque ce sont des informations importantes que tout un chacun doit connaître afin d'avoir une planification de sa vie sur le plan sanitaire donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et toutes les femmes inscrivez-vous peu importe la ville on va faire votre prévention à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine